Bonjour, je vais vous parler de Les Terrestres, un roman graphique de Raphaël Macaron et Noël Mamère, à paraître le 17 septembre 2020. C'est le premier roman graphique de la nouvelle collection de bandes dessinées des éditions du Faubourg. L'idée de départ était d'envoyer Noël Mamère, qui fut longtemps journaliste, en reportage auprès des collapsologues, ceux qui croient que la fin du monde est proche. C'est assez étrange de se rendre compte qu'on va publier cette BD au sortir du confinement, une période qui nous fait un petit peu ressentir cet effondrement. Noël Mamère est assez connu pour avoir organisé le premier mariage homosexuel dans sa mairie de Bègle. C'est aussi le candidat écologiste qui a réalisé le meilleur score à l'élection présidentielle en 2002. Et c'est aussi un papy moustache écolo qui continue d'intervenir très régulièrement dans le débat public. Raphaël Macaron, quant à elle, c'est une dessinatrice, illustratrice, reconnue internationalement, qui travaille pour des grandes institutions internationales, qui est engagée. Et leur duo a tout de suite bien fonctionné parce qu'on a l'alliance entre un vieil écolo convaincu et une jeune femme qui découvre un petit peu le sujet mais qui pose les bonnes questions. Donc de lui, on attend des réponses. Ils n'ont pas la même position dans la vie puisque lui a déjà des petits-enfants. Il connaît la thématique du retour à la terre depuis bien longtemps. Et elle, elle découvre tout ça et elle a la vie devant elle. Elle a envie de se projeter et elle se demande s'il est encore possible d'enfanter dans un monde au bord de l'effondrement. Pour le vieil écologiste que je suis, l'expérience que j'ai vécue avec Raphaël Macaron a été passionnante. D'abord parce que j'ai été confronté au regard d'une jeune femme qui ne connaissait rien à l'écologie et au monde de l'écologie et parce que j'ai retrouvé ceux que dans les années 68, on appelait les partisans du retour à la terre. Nous avons rencontré ces hommes et ces femmes, ces jeunes gens qui ont souvent été considérés comme des marginaux et qui aujourd'hui, depuis que la pandémie du coronavirus nous est tombé dessus, sont en train de nous montrer qu'il y a d'autres voies, d'autres modèles, que l'on peut établir des relations entre les uns et les autres et des relations avec cet autre monde des vivants qui n'est pas forcément le monde des humains et que nous devons respecter alors que jusqu'à maintenant, nous nous sommes comportés avec lui comme des prédateurs. Noël et Raphaël ont pris la route. Ils sont partis tout d'abord à Notre-Dame-des-Landes qui est un peu la matrice des luttes écologistes et là, ils ont rencontré des néo-ruraux qui se sont installés là et qui ne se revendiquent pour le coup pas du tout de la collapsologie mais qui estiment qu'ils sont les éclaireurs du monde d'après. Cette nouvelle génération, celle qui a choisi de vivre à Notre-Dame-des-Landes et ailleurs, tous ces lieux dans lesquels nous nous sommes rendus, ont fait des choix qui sont des choix radicaux et a des choix de liberté. Ils sont ensuite allés dans le sud-ouest où ils ont rencontré à la fois des familles, à la fois des gens qui vivent dans un hameau isolé, en communauté et puis ils sont allés en Bretagne, notamment à Langouette où ils ont rencontré le fameux maire depuis connu pour son arrêté anti-pesticide. C'est donc une expérience formidable que je suis très heureux d'avoir partagée avec Raphaël et la confrontation de ces deux regards a donné une expérience tout à fait inédite, une sorte de volonté de transmission de ma génération à celle de Raphaël pour lui faire prendre conscience de la crise écologique inédite que nous traversons et de la nécessité qu'il y a à préparer un monde d'après qui soit aujourd'hui à dimension humaine, à hauteur d'homme. Finalement, le projet de départ qui était d'envoyer Noël Mamère en reporter auprès des collapsologues s'est transformé en cours de route grâce au talent de Raphaël Macaron qui notamment avec sa ligne claire et ses couleurs pop a permis de donner une dimension imaginaire et beaucoup plus profonde au sujet et surtout de lui apporter aussi une dimension plus légère, un petit peu comique et de le rendre moins sombre et inquiétant. Au point même que ça m'a redonné le coup de l'action et que je me dis qu'il y a aussi temps pour ma génération de ne pas s'arrêter à la transmission mais de continuer à agir. Sous-titrage ST' 501